très chers téléspectateurs de cathode tv gabon bonsoir soyez bienvenue pour ce flash d'information du mardi 25 juin 2024 dans le magistère universel hier lundi 24 juin 2024 vatican le pape françois a reçu en audience le cercle sans pierre de rome cette rencontre a permis aux sans-pères de saluer leur engagement de charité un recueil du magistère des papes au cours des 155 dernières années a été remis aux sans-pères cette documentation est importante pour la mémoire des racines du fait que sans racine il n'y a pas de vie pas d'avenir la prospérité des feuilles étant liées à la santé des racines le pape françois a ainsi encouragé les membres du cercle sans pierre a opté pour un partage d'expériences intergénérationnelle nouvelle d'église la cathédrale sacré coeur de banda a abrité du 19 au 23 juin 2024 dernier le camp vocationnel organisé par le diocèse d'aida le but de cette rencontre était de donner aux 63 jeunes avec leurs aumôniers venant des différentes paroites du diocèse des rudiments nécessaires au discernement vocationnel durant près de cinq jours deux enseignements sur le thème du discernement vocationnel ont rythmé les temps forts de ce camp l'abbé alain jules barga l'un des membres de la commission d'accompagnement des vocations dans le diocèse d'aida a rappelé que la vocation n'est pas d'abord une histoire humaine mais divine elle est un appel qui vient de dieu et le tout premier accompagnateur est l'esprit saint église en marche hier lundi 24 juin 2024 les paroissiens de saint jean baptiste était en fait avec la célébration de la naissance de leur saint patron à cette occasion la célébration eucharistique a été présidée par son excellence monseigneur jean patrick ibaba archevêque métropolitain de libreville qui a ensuite procédé par la bénédiction de l'oratoire d'une salle polyvolante et de l'icône de saint jean baptiste la célébration de la solennité de saint jean baptiste s'est achevée par un repas fraternel même ambiance à la paroisse notre dame de le goué de lombard aîné hier lundi 24 juin 2024 en la solennité de saint jean baptiste la paroisse notre dame de le goué était également en fait c'est l'abbé moïse d'engondien cure de cette paroisse qui a présidé l'eucharistie quinzième édition du pèlerinage à pied à notre dame de la miséricorde de coco beach c'est par une messe d'action de grâce présidée par le père armand atchou vicaire du sanctuaire marial notre dame du gabon et concélébré par les pères daniel stelmacheck qui autres rothniac et sébastien kia sec qui a démarré hier lundi 24 juin 2024 la quinzième édition du pèlerinage à pied ntom kokovic ce fut également l'occasion pour les pèlerins les frères mineurs capucin et les soeurs séraphy de célébrer le dixième anniversaire de la naissance au ciel de frère paul truskovski c'est avec cet esprit d'espérance que les pèlerins ont pris la route on rappelle le thème de ce pèlerinage est tu n'auras pas d'autres dieux devant moi après 14 km à pied les pèlerins de la 15e édition du pèlerinage à pied ntom kokovic sont arrivés hier lundi 24 juin 2024 à la chapelle sainte marthe d'acoc en fin de journée au cours de cette marche en plus de l'introduction générale du thème par père piaut rothnia cureux de la paroisse sainte thomas la méditation du mystère du jour la prière de l'angélus le chapelet à la miséricorde divine et la louange ont rythmé la marche des pèlerins pour cette deuxième journée de marche les pèlerins sont partis de la chapelle sainte marthe d'acoc à la chapelle saint paul et pierre des noyons dont la rubrique société le vendredi 21 juin 2024 a eu lieu à la paroisse coeur immaculée de nzingayon le premier défilé des étudiants de l'école de mode le défilé a été assuré par les étudiants de première deuxième et troisième année de cet établissement avec pour particularité la mise en valeur de première création de ces étudiants qui ont réalisé des vêtements à partir des pots de tubercules du raffia et des pavettes